Alors ce dossier qui va être passionnant, vous allez voir, et dossier qui comme toujours nous a été inspiré, expiré, inspiré, expiré par une question que vous nous avez posée, soit en nous appelant gratuitement au 0805 383 383, soit nous écrivons un petit email à Rensemble Normandie, à de France Télé.fr, ou bien nous écrivons encore une fois sur le groupe Facebook de l'émission, groupe Facebook Ensemble C'est Mieux, on peut aussi envoyer des vidéos, c'est précisément ce qu'a fait Françoise. Bonjour, je m'appelle Françoise, j'habite à Honfleur, comment peut-on savoir la qualité de l'air à Honfleur ? Paf, concise, efficace, paf ! Comment est-ce qu'on peut savoir la qualité de l'air à Honfleur ? Alors on va généraliser, à Honfleur, à Deauville, à Caen, à Passy-sur-Eure, j'en sais rien, on va voir comment est-ce qu'on peut connaître la qualité de l'air, et pour ça, nous avons avec nous un expert en plateau, qui porte bien son nom, M. Christophe Legrand, ça va bien Christophe ? Ça va très bien, merci beaucoup. Vous êtes en forme ? Oui, en forme, oui. Christophe Legrand, bronzé un peu quand même. Un petit peu bronzé, oui, oui. Comment se fait ces dernières vacances, les vacances de Pâques ? Un superbe week-end pascal au soleil. Et alors, est-ce que l'air était pollué au soleil ? Malheureusement, quand il y a du soleil, on peut bien souvent être dans des conditions où il y a de la pollution atmosphérique, parce que c'est une des conditions nécessaires, je dirais, pour qu'il y ait des pics de pollution. Vous avez tout nous expliqué. Vous travaillez pour Atmo Normandie. Déjà, c'est quoi Atmo Normandie, Christophe ? Alors, Atmo Normandie, c'est l'organisme qui surveille la qualité de l'air sur la région. C'est un organisme d'État, c'est privé, c'est quoi ? Non, c'est privé. C'est une association qui est composée, effectivement, de l'État, des collectivités territoriales, des représentants des émetteurs de substances polluantes, donc les industriels et d'autres organisations professionnelles, et des associations de défense de l'environnement, du consommateur et les personnes qualifiées, telles que les allergologues, voilà. D'accord, donc votre but, c'est de savoir la qualité de l'air ? Voilà, de savoir et d'informer et d'accompagner aussi nos adhérents dans la mise en place et dans l'évaluation de leur politique pour la qualité de l'air. D'accord, et bien pour mieux comprendre de quoi l'air qui nous entoure est fait, voici un petit, Johan ? C'est quoi donc ? Mais il est irréprochable. C'est quoi donc l'air ? Prenez une grande bouffée d'oxygène, inspirez et expirez. Oui, pardon, on ne vous avait pas dit que l'air était un peu pollué. Mais d'abord, l'air, c'est quoi ? Même s'il est invisible, ce n'est pas du vide. Dans l'air, on retrouve de l'azote, de l'oxygène. Jusque-là, tout va bien car cela nous permet de vivre. Mais la liste ne s'arrête pas là. L'air qui nous entoure est bourré de polluants qui n'ont rien à faire dans nos poumons et qui, en plus, sont pointés du doigt par l'Organisation Mondiale de la Santé. Exemple, le benzène, qu'on retrouve aussi bien dehors que dedans. Et oui, vous avez bien l'entendu, dedans aussi. Un petit coup de spray désodorisant pour éliminer les odeurs et hop, vous venez en une fraction de seconde de vaporiser du benzène dans votre maison. Pas le top, quoi. Ce sont les contrôles de l'air dans les grandes villes qui nous permettent ce constat accablant. Et accrochez-vous, maladies cardiovasculaires, cancers des poumons, maladies pulmonaires chroniques, infections respiratoires. La pollution serait responsable de 67 000 décès par an en France et presque 9 millions dans le monde. C'est plus que le nombre de morts liés au tabac. Et même s'il paraîtrait que la situation s'améliore, trois secteurs d'activité sont pointés du doigt. Le secteur résidentiel, car chauffé, ça pollue. Les activités industrielles, en raison notamment de leur quantité. Et enfin, les transports avec les pots d'échappement. Mais ça, on s'en doutait un peu, non ? De quoi se dire ? C'est juste une question de survie. C'est le c'est quoi donc de la flippe. Ça fait peur. Vous vous rendez compte ? Plus de morts par la pollution que par le tabac. Pourtant, on ne fait pas grand-chose. Autant on fait des campagnes anti-tabac, on ne fait pas de campagnes anti-pollution. En tout cas, moi, je n'en ai pas beaucoup vu. Et donc, c'est un truc de fou quand même, Christophe, tout ça ? C'est un truc de fou. C'est surtout une prise de conscience assez récente, en fait, sur des secteurs géographiques où il y avait de forts problèmes de pollution. Ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'il y a une mobilisation, et qu'il y a des études, et qu'il y a une recherche de solutions. Mais aujourd'hui, on vit quelque chose d'assez important, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les conséquences, tout le monde y a droit. Même ceux qui vivent à la campagne, ceux qui vivent dans les petites villes, qui n'ont pas particulièrement d'activité polluante décelable comme ça, ou en tout cas un petit peu caricaturale. Après, ça tourne. Je veux dire, on est une grosse planète. Est-ce qu'il y a un endroit sur la planète où l'air n'est plus pas pollué du tout ? Ça existe encore ? Non, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas ? Sur toute la planète entière, il n'y a plus d'endroit protégé ? Il existe des polluants naturels. Il existe des polluants naturels. Je vais prendre par exemple des petites quantités d'ozone qu'il y a au niveau du sol, qui est un oxydant très puissant et qui abîme nos poumons. Ça, à partir du moment où vous avez du soleil et un peu de chaleur, vous allez avoir un petit peu d'ozone. Ce que va apporter notre activité, c'est qu'il y en ait beaucoup plus. Ah bah tous les trucs industriels, quand on voit des grosses fumées sur les usines et tout ça, ça ne doit pas être très bon pour la qualité de l'air. Alors, bien sûr, après, c'est la proximité des sources. Vous parlez de l'industrie des cheminées. Moi, je vous parle tout simplement de la route qui passe à côté de chez vous. Je vous parle de votre chauffage. Je vous parle du feu de déchets verts. Alors, le chauffage, par exemple, c'est un chauffage électrique ? Alors, ça, ce ne sera pas forcément chez vous, mais ce sera peut-être là où on produira l'électricité. Ah ! C'est sans fin, en fait. Voilà, il faut être attentif. C'est à la fois travailler sur les moyens qui vont produire cette énergie ou qui vont produire ce déplacement ou qui vont essayer de les faire les plus vertueux possibles. Mais c'est aussi travailler sur le besoin, c'est-à-dire faire en sorte qu'on en ait moins besoin pour éviter que la cause existe. Alors, pour répondre à la question de Françoise, comment est-ce qu'on peut savoir à la qualité de l'air qu'on respire ? Si je n'ai pas des appareils, comment on fait ? Alors, tout d'abord, il y a le travail d'AtmoNormandie. AtmoNormandie, sa première mission, c'est de surveiller la qualité de l'air sur le territoire normand et d'informer le public. Mais je ne sais pas, il y a un site Internet ? Il y a un site Internet, atmonormandie.fr, c'est très simple. Et là, vous allez retrouver des cartes, des indices de la qualité de l'air, des mesures en direct, c'est-à-dire que toutes les mesures que nous faisons pour surveiller la qualité de l'air sont en ligne dans l'heure qui suit. C'est tous les jours ? Dans l'heure qui suit. Oui, mais vous faites ça tous les jours, la mesure ? Ah, tu sais, tous les jours, 365 jours de l'année. Même le 1er mai ? Même le 1er mai. Voilà, contrairement à Jeanne, c'est ça que je voulais dire. Jeanne qui n'était pas remise, la pauvreté. Tout à fait. Même le 1er mai, et ça, c'est consultable. Et il y a une station, pour répondre à Jeanne, il y a une station à Honfleur qui donne… Alors, c'est François, c'est François. Jeanne, c'était notre chroniqueuse qu'on a perdu. Il y a une station à Honfleur. Voilà, il y a une station à Honfleur sur laquelle on peut consulter les données, donc je crois pour les particules PM10, donc pour les particules atmosphériques, pour l'ozone. Et on est comment, en général, en Normandie ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont hyper pollués, beaucoup plus pollués que d'autres ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut parler des pollutions atmosphériques. C'est-à-dire, selon le moment, le lieu, on peut avoir des phénomènes très différents. Oui, parce qu'il y a souvent des jours, par exemple, où on nous dit, oh là là, attention, aujourd'hui, la voiture, d'un jour où il fait très beau, d'ailleurs. Alors, oui, c'est une condition. Pour qu'il y ait un épisode de pollution, il faut, en général, qu'il fasse beau. Quand il ploue ou qu'il y a beaucoup de vent… Mais pourquoi ? Parce qu'on pourrait penser à l'averse, que quand c'est très nuageux, machin, tout reste enfermé. Ben non, c'est quand il fait beau que tout reste enfermé parce qu'il y a des hautes pressions anticyclones et les hautes pressions, elles plaquent tout au sol. Ok, donc c'est l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Parce que quand on voit le ciel dégagé, on se dit, hop, super, hop, tout s'en va, et nous ? Mais non, que le jeu ? Ben, vous savez, le ciel dégagé, 90% de l'air, il est dans les 10 premiers kilomètres. Donc, ce n'est même pas la distance de quand à Wistreham. Donc, dans les 10 premiers kilomètres, vous avez 90% de la quantité d'air de toute l'atmosphère. D'accord. L'atmosphère, il fait grosso modo que pour nous, que 10 kilomètres d'épaisseur. Si on va au-dessus, on est embêté. Rien du tout. Ah, Axel, attention, parce que vous allez marcher pendant 6500 kilomètres. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas marcher vers le haut. Non, je vais marcher, voilà, rester au niveau du sol. Ça serait inquiétant. Voilà. Je ne sais pas combien est la Lune, mais ça doit être quelques dizaines de milliers de kilomètres. On pourrait s'en rapprocher. Bon, on va en parler à votre périple tout à l'heure. Et d'ailleurs, Axel, il va faire le tour de France. On va en parler tout à l'heure avec son à pied, son périple, en kayak ou en vélo. C'est ce que je risque. Est-ce que, oui, c'est ça exactement. Est-ce qu'il y a des endroits en France beaucoup plus pollués que d'autres ? Est-ce qu'il y a des endroits… Il y a des zones en France, effectivement, qui ont des problématiques très particulières de pollution atmosphérique. En particulier, on peut citer quelques vallées alpines. Pourquoi, M. le contexte ? C'est pareil, quand il y a une vallée… L'encaissement, il suffit qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas de courant d'air et tout ce qui est émis dans la vallée, c'est-à-dire l'axe routier, en général, où il y a des fortes circulations. Il y a aussi, bien sûr, des gens qui habitent et qui utilisent leur chauffage. Alors, en été, vous ne serez peut-être pas trop embêtés sur le sujet. Il y a aussi quelques industries. Et là, pour le coup, ça s'accumule. C'est dans une petite boîte. Si c'est dans une petite boîte, forcément, les concentrations peuvent être extrêmement élevées. Et là, il y a des problématiques assez particulières dans certaines vallées montagnes azorées. Et quand on parle d'air marin, est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que quand on est au bord de la mer, effectivement, c'est moins pollué, c'est plus frais, je ne sais pas comment dire ? Quand on est au bord de la mer et que l'air vient de la mer, en général, ça améliore les choses parce qu'il y a peu de sources de pollution sur la mer. Quoique, il faut se méfier des fois à l'approche des ports ou sur les grands rails de circulation. Il peut y avoir des problématiques un peu particulières. Mais en général, lorsqu'on a le vent d'ouest qui souffle chez nous, on a une qualité de l'air qui est bonne et on a les niveaux de polluants qui descendent, qui chutent en général assez fortement. Et le sable du Sahara en Normandie ? Parce que tu parles de légende urbaine. Il y a eu un épisode il y a quelques jours. Il y a eu un épisode de fin avril, je crois. Oui, sur une journée, effectivement, c'était le mardi après Pâques. Il y a eu un épisode saharien. Donc là, effectivement, on a des fortes quantités de poussière dans l'atmosphère qui, pour le coup, elles ne sont pas très dangereuses. C'est un peu du sable. C'est très salissant, par contre. On le voit sur les vitres, sur les voitures. Le matin, quand on se réveille, on l'avait vu ce jour-là. Et donc là, effectivement, on peut avoir des fortes concentrations, mais ce n'est pas trop problématique. Par contre, les quelques jours qui ont précédé durant le week-end de Pâques et un peu avant le week-end de Pâques, là où on a eu un pic de pollution par les particules qui était lié à l'activité humaine, clairement. Pourquoi ? Parce que c'est les vacances de Pâques, on prend sa voiture ? Non, pas particulièrement. Déjà, il y a eu des conditions météorologiques assez particulières qui ont permis l'émission d'un certain nombre de polluants liés aux épandages agricoles. En ce moment, c'était la période d'épandage des lisiers, etc. dans les champs. D'accord. Et ces épandages, ils relarquent de l'ammoniaque dans l'atmosphère. De l'autre côté, il y a les voitures qui émettent des oxydes d'azote. Donc ça faisait 1 plus 1 plus 1 égale beaucoup. Soleil, oxydes d'azote d'ammoniaque. Ça fait des particules de... Alors c'est un peu technique, de nitrate d'ammonium, mais c'est ce qui a fait le pic de pollution au moment du week-end de Pâques. Quand on voit qu'entre le séquadon et tout ce que vous leur racontez, ça fait quand même un petit peu peur. On n'est pas super serein. Est-ce que si on faisait comme nos amis japonais, parce que je suis allé quelquefois au Japon, ils ont tous des filtres sur la tête. Ils se mettent des espèces de petits masques devant. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Aujourd'hui, si on n'a pas des masques, je dirais pour caricaturer un petit peu type masque à gaz, ça n'a pas beaucoup d'utilité. C'est un petit peu... Voilà, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Déjà, ça n'arrête pas les gaz. Et ensuite, pour arrêter les particules, il faut quand même... Ce sont des particules extrêmement fines. Je vais prendre juste l'exemple. Ces particules dont on parle lorsqu'il y a des pics de pollution, dans le volume de ce bouchon de stylo, qu'on voit tout petit, pendant le week-end Pascal, nous avions 100 000, 200 000 particules dans ce volume-là. D'accord. Donc, c'est extrêmement fin. On voit bien que ce n'est pas ces petits masques en papier qui vont pouvoir les arrêter. Oui, donc ça ne sert à rien. Et ces particules, elles sont tellement fines qu'elles vont profondément dans le poumon. Voir certaines arrivent à passer la barrière alvéolaire et rentrer dans le sang. Ceci dit, Alex, ta question, je la trouve super intéressante parce que finalement, ce que tu dis, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce qu'on doit être fataliste ? La vraie question, c'est ça. Parce que, est-ce qu'on peut faire quelque chose, en fait ? Parce que là, on est là tous à dire, ce n'est pas nous, avec nos petits muscles, qu'on a lancé quelque chose. C'est à l'échelle de la planète. Mais on a pu faire quelque chose, notamment contre, je le découvrais avec Christophe Legrand, contre le dioxyde de soufre, contre le plomb, qui ont finalement disparu grâce à nos actions, c'est ça ? Tout à fait. Alors là, pour le coup, des actions collectives. Mondiales ou juste françaises ? Alors là, on va parler plutôt local, on va parler française. Oui. Mais sur le dioxyde de soufre, qui avait une source essentiellement industrielle, avec toute la pétrochimie et puis d'autres activités un peu plus spécifiques, ce dioxyde de soufre, de par la réglementation et le droit qui a demandé aux industriels de réduire les émissions dans l'atmosphère, ce droit a été appliqué et il y a aujourd'hui une diminution très sensible. Si je prends par exemple sur les départements du Calvados, de la Manchée de l'Orne, il y a encore dix ans, nous avons sept ou huit points de mesure du dioxyde de soufre. Aujourd'hui, on en a conservé un sur Honfleur et le reste parce que nous ne détections plus le dioxyde de soufre sur ces zones-là. Après, il peut y avoir des spots encore un petit peu, je dirais, où il faut être plus attentif, tel que les bassins industriels. Là, on va retrouver la pétrochimie, donc je pense au Havre, Port-Jérôme. Là, il va falloir être un peu plus attentif parce qu'il y a ce risque qui existe, mais les concentrations ont fortement diminué. Et quand il y a encore quelques années, cinq, dix ans, il y avait régulièrement des alertes au dioxyde de soufre, aujourd'hui, il y en a une tous les trois ans et c'est généralement lié, non pas une activité chronique, mais plutôt un dysfonctionnement qui fait qu'à un moment donné, il y a eu une émission mal contrôlée et qui rentre très vite dans l'ordre. Donc, ça, c'est vraiment une évolution. On peut prendre aussi, effectivement, l'exemple du plomb avec l'essence plombée qui a été interdite à la fin des années 90. Je crois que c'est 1995 ou 1996, je n'ai plus la date exacte. Mais là où nous avions du plomb dans l'air partout, parce que là, pour le coup, la voiture, il y en a beaucoup, nous étions près des seuils réglementaires, c'est-à-dire là où des risques avérés sont connus, aujourd'hui, on n'en détecte plus. La meuse essence sans plomb, super sans plomb, comprends tout ça. Et je croyais dire que la voiture fait partie des endroits les plus pollués. C'est-à-dire que quand on est dans sa voiture, c'est quatre fois plus pollué l'air qu'à l'extérieur de la voiture. Alors, effectivement, en termes de sensations, on peut peut-être se le représenter autrement. C'est vrai qu'un piéton ou un cycliste peuvent être plus gênés parce qu'ils sont dans l'effort lorsqu'ils sont au bord d'une route. Mais la personne qui est la plus exposée, c'est la personne qui est dans l'habitacle. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'elle va coller à la voiture de devant juste au-dessus de son pot d'échappement. Oui. L'échappement va rentrer dans l'habitacle et puis ça va y rester. Et la clim, c'est dangereux ou pas ? La clim, c'est dangereux, il faut qu'elle soit entretenue, déjà, parce que si les filtres sont sales, sont chargés de tout un tas de saloperies, ça va contaminer l'habitacle de la voiture. Après, il faut faire attention. Alors, dangereux, je pourrais parler du problème de contraste de température qui peut vous donner... Non, mais je veux dire, ça ne pollue pas. Alors, la clim peut être dangereuse. Parce que c'est un gaz, c'est le fréon, je crois. Alors, le gaz n'a pas vraiment, je dirais, de risque en lui-même sanitaire. Par contre, en général, c'est des gaz qui vont poser des problèmes au niveau du climat. Du climat. C'est pour ça que les clims doivent être entretenus, doivent être traités par des spécialistes pour que les fuites soient détectées, pour que lorsque l'on change les gaz, ce ne soit pas fait n'importe comment et ça ne parte pas l'atmosphère. Parce que ce sont des gaz qui vont contribuer au réchauffement climatique. En tout cas, quand on est dans la voiture, on est en plein cœur des problèmes. Oui, tout à fait. Le premier... C'est mieux, effectivement, Axel, avec le vélo, le kayak et le paddle. La première personne qui subit l'impact de la voiture, c'est l'automobiliste. La personne qui est coincée une demi-heure, une heure sur le périph' de camp dans les embouteillages, il a pris sa dose. Et alors, la maison, tu t'es renseigné, toi, sur l'intérieur sur la maison parce que... Parce que la maison, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est peut-être fermé, peut-être qu'on est protégé parce que c'est fermé et d'un autre côté, peut-être que tout reste dedans. On passe 80% de nos temps dans des endroits clos, finalement. Et la question que je me suis posée et que je te pose, Alex, à ton avis, est-ce que t'es mieux chez toi dans ton petit nid douillet tranquillement à regarder Avengers ou dehors ? Je ne sais pas si vous l'avez vu, Malaisie s'est sorti il y a une semaine, je l'ai vu trois fois. C'est pour ça que je te lance là-dessus. Je connais ta passion. C'est moins que dehors. Eh oui, tu as entièrement raison. Parce qu'avec tous les trucs qu'on a à la maison, entre les chauffages, les courants, puis c'est fermé surtout. Et c'est fermé. Parfois, on se dit il faut peut-être que j'aille à air. Tu as entièrement raison. Et je pense que là, il y a eu un gros travail de fait par toutes les agences de l'air, etc., qui nous ont informés parce qu'on pensait justement qu'on était bien chez nous, bien en sécurité. Il y a l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui recense des polluants. Alors, je ne vais pas tous les nommer ici, mais tu as des polluants biologiques liés aux êtres vivants. Ton petit toutou, eh bien, il trimballe des polluants. Et oui. Pardon ? Eh bien oui. Ton petit chien carré. Eh oui, ton petit chien, il va trimballer des allergènes, par exemple, qui peuvent se reprendre. Avec ses papattes de dehors et tout ça. Eh voilà. Des polluants chimiques, le monoxyde de carbone. Pour le coup, c'est quoi donc ? C'est vrai que le pchip-chite des toilettes, hop, on se met un truc. Les phtalates, contenus dans le plastique. Les phtalates. Les phtalactiques ? Oui, voilà. Un mot valise. Très bien. Le tabac, les gaz radioactifs, on en parlera peut-être justement de la pollution avec le radon. L'humidité, on ne pense pas à l'humidité, mais l'humidité, eh bien ça, c'est un polluant. Si c'est humide chez toi, s'il y a des zones, des poches d'humidité, ça pollue l'air et c'est l'air que tu respires. Alors, les conséquences sanitaires, elles sont catastrophiques parce que, 20 000 décès par an liés uniquement à la pollution de l'air intérieur. C'est dingue, mais franchement, c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Christophe, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, on en parlait avec Christophe, on parle justement d'aérer, ventiler la maison. Christophe va vous rappeler comment bien ventiler parce qu'il ne suffit pas uniquement d'ouvrir par exemple son petit ventail et puis dire ça y est. On va faire un cours d'air. Eh bien, Je laisse Christophe nous expliquer comment bien aérer. La technique, il faut renouveler l'air le plus rapidement possible dans son logement. Alors, pourquoi ? Il faut le renouveler. Pour extraire tous les polluants et avoir un air plus propre qui vient de l'extérieur, ça, c'est la première chose. Et puis, il ne faut pas refroidir non plus son logement, surtout si on le fait en hiver. C'est-à-dire, si vous laissez ouvert trop longtemps, vous allez refroidir tous les matériaux, les murs, le mobilier. Et là, vous allez consommer une grande quantité d'énergie pour remettre en température votre logement. Donc, il faut ouvrir en grand, renouveler l'air et une fois clair et renouvelé, on referme. Et c'est assez simple, surtout en hiver, de repérer quand le clair est renouvelé, ce qui fait froid. Oui. Mais ça va réchauffer très vite. Donc, on ouvre, ça se rafraîchit, quand ça rafraîchit, on ferme. Vous allez très vite remonter en température. Par contre, si vous ouvrez l'oscillobattant, en disant, je vais laisser un petit peu de temps, vous allez refroidir tout le mur autour de l'oscillobattant. C'est des masses énormes, une tonne, deux tonnes de ciment que vous allez refroidir de votre logement il ne va pas y avoir d'impact parce qu'il n'y a pas de courant d'air. Donc, à 5, 10 mètres, il n'y aura pas d'impact de ce renouvellement d'air et vous aurez refroidi une partie de votre logement. Et là, pour remettre ces matériaux en température, vous allez consommer énormément d'énergie. Donc, il faut ouvrir. courant d'air, courant d'air. Juste faire attention, quand même, aux claquements de portes, etc. Est-ce qu'on peut s'imaginer, comme dans les films de science-fiction, avoir un jour une canette avec de l'air pur et bien... Ça peut arriver, ça ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. On a appris beaucoup de trucs ce matin et donc. Merci beaucoup de ne pas nous avoir mis un vent un peu pollué ce matin, d'être venu rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission.